allez aujourd'hui on va voir le théorème à la fin heureuse qui comme son nom l'indique va se terminer comme un film hollywoodien en anglais mais le film en vo il est en hongrois parce que c'est la guest star c'est le mathématicien paul erdos mathématicien hongrois et ses amis alors on va commencer doucement on est dans le plan affine voilà même pas euplien juste le plan affine et on va prendre trois points et on s'en rend pas compte de la chance qu'on a mais quand on prend trois points s'ils sont pas alignés alors ça forme un triangle convex on s'en rend pas compte mais on va s'en rendre compte si on prend quatre points si vous prenez quatre points quelconque dans le plan eh bien vous pouvez de temps en temps si par exemple je pense 1 2 3 4e là j'obtiens un quadrilatère convex mais si je prends cette situation avec un triangle et un point au milieu eh bien je n'obtiens pas un quadrilatère convex dans un premier temps on peut se demander combien de points il me faut pour pouvoir en extraire un quadrilatère convex et 4 n'est pas suffisant il ya le théorème de la mathématicienne esther klein qui dit que parmi cinq points du plan affine s'ils ne sont pas alignés trois par trois points alors on peut en extraire 4 qui forme un quadrilatère convex en lançant ce théorème esther klein a déclenché plein de choses que nous allons voir la manière d'abord comment se convaincre qu'avec cinq points du plan dont trois sont jamais alignés on peut toujours en extraire 4 qui forme un quadrilatère convex alors déjà il faut qu'on soit dans une situation je vais prendre trois points donc pour trois je sais que ça marche ensuite je vais mettre un quatrième alors regardez comment le plan a été scindé si je mets un point ici ici ou ici alors je vais avoir un quadrilatère convex par contre si je le mets ici 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 ou ici et bien là je n'ai pas un quadrilatère convex donc qu'est ce que je dois faire et bien je vais me ramener à la pire des situations c'est à dire si le point ici le quatrième point est ici ou ici ou ici ou ici mais quitte à choisir les trois points pour former un plus grand triangle corps le plus grand triangle on peut supposer que ce point là et ici voilà donc on est déjà ramené à une situation où les quatre points sont dans cette configuration maintenant on va mettre le cinquième où est ce qu'on va le mettre alors non on peut le mettre là 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 ou là si on le met là pareil on n'a qu'à considérer qu'on a un coin alors attention parce qu'ici ils sont ils ont l'air d'être amis je vais mettre comme ça à l'appareil on n'a qu'à considérer que l'on prend le plus grand triangle donc quitte à prendre parmi les trois points le plus grand triangle triangle plus enveloppant et bien forcément là dans ce cas là je ne peux pas être dans cette situation là donc ni dans celle là ni dans celle là donc il va rester quelle situation la situation où le point est ici ici ou ici on peut se ramener à ici et là dans ce cas là évidemment comme on avait dit on a un quadrilatère convex alors là maintenant le cinquième point qui va être dans à l'intérieur de ce triangle et bien on sectionne comme ça ce triangle et selon l'endroit qu'il est dans la section on arrive à se convaincre par exemple s'il est là on a un quadrilatère ici s'il est là on a un quadrilatère là s'il est là on a un quadrilatère là donc on arrive toujours à obtenir un quadrilatère voilà donc là le théorème est montré mais ce théorème est le point de départ vraiment de deux choses une grande théorie mathématique en combinatoire math discrète et un mariage donc maintenant on va dire que n de 4 égale 5 grand n de 4 égale 5 ça veut dire quoi quand n de 4 égale 5 ça veut dire il faut 5 points au minimum pour être sûr que parmi ces points qui sont 3 à 3 non alignés on puisse extraire un 4 gaune convexes voilà par exemple n de 3 c'est 3 bon avec trois points on est sûr ici on a montré que n de 4 était strictement supérieur à 4 et ici on a montré que n de 4 était inférieur égale à 5 donc ici on a que n de 4 égale 5 donc n de petit n ça va être le nombre de points minimum grand n tel que parmi grand n points non alignés 3 par 3 on puisse en extraire un petit n gaune convexes alors c'est là que jean ce qui reste un mathématicien hongrois aussi s'intéresse au problème d'ester klein et commence à généraliser les choses et introduit ce ce grand n de petites bien polaire d'os alors polaire d'os il faut bien voir le type de mathématicien que que c'est un ce ce mathématicien errant qui n'a pas de maison qui c'est un mythe en mathématiques qui va il a invité tout le temps dans des universités ce qui lui permet d'avoir aucun bien juste un carnet un stylo et sa tête et ce mathématicien là c'est un mathématicien qui quand on le compare aux autres grands mathématiciens du siècle et même du siècle précédent c'est un mathématicien qui a résolu plus de problèmes que ce qu'il en a proposé à la communauté en fait il ne proposait aucun problème il allait voir ses amis et quand ils avaient un problème il a essayé de résoudre ses problèmes c'est ce qu'on peut appeler un mathématicien éco responsable qui a laissé à sa mort pas plus de solutions que de problèmes alors de la même manière qu'il ya le jour de renouvellement de la terre qui est le jour de l'année où où les les ressources renouvelables de l'année ont déjà été utilisés on devrait faire un jour de dépassement de la recherche en maths de la même manière qui serait qui qui serait le jour où les mathématiciens ont lancé plus de problèmes que ce qu'ils peuvent en résoudre dans l'année c'est à peu près la même chose voilà vous avez compris un herdos c'était un mathématicien co-responsable et la polaire dos s'est intéressé aux problèmes de son ami george c'est qu'elle reste qui va lui-même s'intéressait aux problèmes de son ami stercline et polaire dos à une preuve que faut vraiment très élégant très intelligente aussi lumineuse que pour montrer que n de petite n est inférieure et égale à n moins 2 parmi 2 n moins 4 plus 1 alors c'est ça a été très très longtemps donc il a il l'a trouvé assez rapidement et ça a été assez longtemps la meilleure borne possible qu'on puisse donner en général à petit n alors attention en général c'est à dire que pour 3 si on prend petit n égale 3 on a 3 effectivement et ça c'est effectivement la meilleure borne mais si on prend petit n égale 4 et bien ici on a trouvé 7 et c'est pas la meilleure borne puisqu'on a vu que pour 4 c'était 5 donc bon on a quand même une bande générale pour petit n c'est ça qui est extraordinaire alors pour la petite histoire il ya le mathématicien macaille qui s'est intéressé à n de 5 et qui a prouvé que n de 5 est égal à 9 comme vous pouvez remarquer sur ce petit dessin n de 5 est strictement supérieur à 8 parce que quand vous prenez 8 éléments comme ça vous avez vous vous mettez un convex comme ceci un quadrilatère convex et un quadrilatère convex dans l'autre sens d'accord eh bien ici vous ne pouvez pas extraire un pentagone convex de là d'accord vous essayez vous allez voir donc n de 5 est strictement supérieur à 8 et macaille a montré que c'était égal à 9 donc esther klein a prouvé le théorème de tout à l'heure pour n n de 4 égale 5 en 33 en 34 checkerès a donné une borne mais vraiment eu une borne gigantesque mais c'était intéressant parce qu'il n'était pas clair que grand n de petit n soit existent soit fini ça c'était pas clair donc il a montré que c'était fini et c'est erdos qui a qui a qui a qui a donné cette borne là assez difficile à dépasser et tous les deux ont fait un article en maths mais c'est terrest et esther klein se sont mariés donc en 37 voilà donc 33 34 34 ici l'article en 34 et 37 pour le mariage soit 30 voilà une histoire qui parvient on va démontrer maintenant ce théorème et on va rentrer dans les petits carnets d'herdos ok alors on va donc montrer cette cette borne avec la méthode de polar d'os donc en fait ce qu'on va montrer c'est la chose suivante c'est que si s est un ensemble de points sont pas trois à trois alignés dans le plan et si le cardinal de s est strictement supérieur à i-2 parmi i plus j moins 4 avec i et j supérieurs à ou égal à 2 alors s contient une suite convexe de i point ou alors une suite concave de j point je sais d'expérience que si on commence à parler de convexité aux étudiants là il développe des allergies donc on va essayer d'expliquer ces histoires là poser on va se servir du fait que s est fini pour dire bah oui il existe un repère tel que les axes du repère ne peuvent pas être parallèles à une droite mn avec m et n dans s ah oui puisque m et n sont il y en a un nombre fini de m et n restent et donc des axes il y en a un nombre fini donc il suffit de prendre des axes qui sont différents et comme r est infini on est dans l'espace réel voilà alors regardez ce que ça donne ça va faire que par exemple voilà les points en noir de s ici j'ai mis un point en rouge qui n'est pas dans s d'accord voyez ce qui se passerait ici ce point rouge il donne avec ce point là une droite qui est parallèle à l'axe et du coup ils vont avoir même abscisse alors justement c'est ce que je veux éviter je veux que les abscisses soient toutes distinctes et donc on puisse les ordonner sur r voilà alors maintenant avec ce choix de repères ici je peux ordonner tous mes points de s de sorte à ce que bas les abscisses soit en ordre croissant alors maintenant qu'est ce que c'est qu'une suite convexes et bien ça va être une suite de points que je vais appeler m1 jusqu'à m4 avec comme coordonnées x pour ami xy yi tel que la pente ici pour un 2 est inférieur à la pente de 3 inférieure à la pente 3 4 et jusqu'à k moins 1 k voilà donc comme dessin ça fait ça vous avez cette pente là pour les points 1 2 3 4 vous avez cette pente là qui est plus petite que celle là qui est plus petite que celle voie déjà maintenant ce qu'on va appeler une suite concave c'est pareil avec strictement supérieur vous avez cette pente là qui est plus grande que celle là qui est plus grande que celle là qui est plus grande que celle voilà donc bon pour l'instant c'est compréhensible alors pour ceux qui sont justement allergique à la convexité chez kim a bon j'ai je remets de facile regardez le laine des trois pentes il est vraiment simple il dit la chose suivante si on a cette pente qui est strictement inférieure à cette pente là pour les points 1 2 pour les points 2 3 donc on a on a vraiment ce qu'on appelle une suite convexe à trois éléments alors la pente entre 1 et 3 va venir être intermédiaire entre ces deux pentes vous pouvez le voir comme ça d'accord vous avez cette pente là qui est plus petite que cette plante là et celle ci qui est intermédiaire entre les deux voilà donc croyez vos yeux ça marche bien alors comment ça se montre bon ça se montre très simplement si pour j strictement supérieur à y on appelle tij la pente entre le point m i et le point m j et bien c'est facile de voir que cette pente là c'est à dire t1 3 c'est x2 moins x1 sur x3 moins x1 t1 2 plus x3 moins x2 sur x3 moins x1 t2 3 1 parce que le x2 moins x1 va simplifier avec le dénominateur de t1 2 d'accord et lui va faire apparaître le dénominateur de t1 3 pareil ici et quand on va ajouter bas que les dénominateurs ont disparu on aura ça plus ça ce dénominateur la plus ça c'est à dire y3 moins y1 donc vraiment c'est ça mais on peut remarquer que ces coefficients là leur somme fait 1 d'accord puisque les dénominateurs c'est sont communs et x2 moins x1 plus x3 moins x2 ça fait x3 moins x1 donc ici c'est de la forme u t1 2 plus 1 moins u t2 3 voilà c'est pas difficile et donc ça ça veut dire que ça c'est dans l'enveloppe convexe strict de t1 2 et t2 3 donc vous avez bien ça donc maintenant qui dit trois pentes dit n pente 1 donc regardez si on a quatre points d'accord si on a 1 2 3 4 même là 5 points d'accord bon commençons avec quatre points et vous supposez au départ que vous avez une suite convexe comme ceci d'accord que j'écris comme ça alors d'après le lemme des trois pentes vous allez avoir t1 3 qui va situer entre ça et ça vous allez avoir t2 4 en appliquant le lemme des trois pentes au point 2 3 4 vous allez avoir lui intermédiaire donc lui va être plus grand que lui plus petit que lui qui lui est plus petit que lui donc ça va faire que t1 3 est strictement plus petit que t2 4 etc etc et vous allez créer un espèce de triangle comme ceci avec des éléments toujours plus petit les uns que les autres là comme ça là des éléments plus petits comme ça et des éléments plus petit comme ça par on va dire pour transitivité d'accord voilà c'est facile et qu'est ce que j'en déduis j'en déduis que si j'ai une suite convexe donc ça 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 alors maintenant je regarde le démarrage de la suite convexe et la fin de la suite convexe je les relis et bien je vais avoir là la pente t1 n qui va forcément donc t1 n elle est ici t1 n va être strictement plus grande que t1 2 est forcément strictement plus petite d'accord d'après mon schéma que t1 n moins 1 n voilà d'après ce l'aime des trois pentes ce qui veut dire globalement que par définition j'ai un polygone convexe voilà je suis sûr que ce côté là va être de pente plus grand que ce côté là celui ci celui ci celui ci c'est ce qui est exprimé ici et je vais avoir un polygone convexe alors maintenant qu'on a fait le lien entre suite convexe et construire un engone convexe et bon on se doute que pour concabre c'est exactement pareil on va montrer ce petit lème d'herdos alors ce lème élégant de polaire d'os on va le démontrer particulièrement sur les plus j bon il vous voyez bien qu'une suite convexe faut quand même qu'ils aient au moins deux points déjà c'est presque ridicule de dire qu'on vexe pour deux points mais alors pour un point ça veut rien dire donc il est supérieur égal à 2 j aussi et comme on fait une récluence sur i plus j on commence à 4 et 4 bon bah c'est clair en fait l'argument est pratiquement vide maintenant l'hérédité donc on pose i plus j égale n et on va supposer pour n-1 j'appelle grand a l'ensemble des points n tel qu'il existe une suite convexe qui finit en n avec i-1 point c'est des points comme ça n et dans s on va pouvoir construire une suite comme ceci à i-1 point donc finalement un polygone convexe et b l'ensemble des points m tel qu'il existe une suite concave qui commence en m sur la c'est fini la s commence avec j-1 point donc pareil m comme ça et puis ça commence comme ceci et ça descend voilà donc on a aussi notre polygone convexe 1 voilà alors maintenant je vais faire trois cas tu regroupe toutes les possibilités soit le cardinal de s-a est strictement supérieur à i-3 point i plus j moins 5 ça c'est le premier cas alors dans ce cas là d'après la récurrence pour n moins 1 comme ici c'est c'est comme si j'avais choisi i moins 1 et j d'accord je remplace ici i par i moins 1 et j par j et j'obtiens ça donc par récurrence étant donné que je sais que vu que j'ai enlevé a je n'ai pas la possibilité d'avoir des suites convexes à i-1 point là dedans puisque faudrait bien qu'elle commence par un élément et elle commencerait par un élément qui n'est pas dedans donc c'est pas possible donc en appliquant l'hypothèse de récurrence comme i moins 1 plus j est égal à moins 1 et bien ça nous fait qu'il existe une suite concave à j point dans s moins 1 donc dans s voilà donc on a gagné le deuxième cas il est similaire si s moins b est strictement supérieur alors cette fois ci c'est j que je remplace par j moins 1 et i je laisse i donc là c'est pour ça que j'ai i moins 2 et là j'ai i plus j moins 5 mais étant donné que là dedans je ne vais pas avoir de suite concave à j moins 1 point je vais forcément avoir une suite convexe à i point par récurrence voilà maintenant c'est le troisième cas qui est intéressant c'est le cas qui va être le cas complémentaire des cas 1 et 2 c'est à dire on a s moins a inférieur ou égal à ça et s moins b inférieur ou égal à ceci ceci mais quand on fait la somme de ça plus ça et bien ça fait quoi la somme de c et ben ça c'est 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 très bon de pascal c'est c'est la récurrence des noms binomio et ben ça fait exactement ça d'accord qui est strictement inférieur à s donc ça veut dire que la somme des cardinaux de s moins a et s moins b est strictement inférieur à s comme le cardinal de s moins a cette cardinale de s moins le cardinal de a pareil pour b a est inclus dans s b est inclus dans s donc ça nous donne que le cardinal de a plus le cardinal de b est strictement supérieur à s d'accord on a deux fois s et là on a une fois s et donc ça vous le savez ça veut dire en gros que a et b ont une intersection non vide et là c'est presque terminé parce qu'on va pouvoir joindre les deux bouts en quelque sorte avec les éléments de a et les éléments de b alors voilà maintenant c'est presque terminé quoi a inter b est différent du vide donc il va y avoir un point n qui va terminer une suite convexe et qui va coïncider avec le point n qui démarre une suite concave donc ça va s'écrire comment alors d'abord la suite convexe ici elle a i moins 1 élément donc ici on a on démarre de ceci et on va jusqu'à cela et ce point je l'appelle donc x i moins 1 y moins 1 puisqu'en partant de 1 j'arrive à i moins 1 c'est une suite à i moins 1 élément et maintenant à partir de ce point là x i moins 1 y moins 1 je fais démarrer ou je me suis trompé une suite concave ici à j moins 1 élément donc elle démarre de du point x i moins 1 y moins 1 c'est à dire le point ici commun et elle arrive à un point donc finalement combien j moins 1 élément vous allez vous convaincre que c'est le point i x i plus j moins 3 y plus j moins 3 bon voilà alors ici non on a ça et ça à la fois avec le point commun ici et bien de deux choses l'une maintenant on va comparer ce nombre là et ce nombre là si lui est plus petit que lui alors ça continue d'accord et ici je vais obtenir une suite convexe à i éléments et donc c'est gagné c'est ça que je voulais à i point voilà mais si maintenant on a l'inégalité inverse voilà c'est là où on se sert du fait que les points sont pas alignés c'est qu'on peut pas avoir l'égalité d'accord ici le non 3 3 nié on n'aura pas l'égalité mais si ici c'est strictement supérieur alors maintenant on va prendre ce point là et qu'on va adjoindre aux autres points pour obtenir une suite concat et dans les deux cas à j éléments puisqu'on a rajouté un point à une suite à j moins un élément donc on a j éléments et donc on a j points ici et donc dans les deux cas on a notre polygone convex voilà extrêmement élégant du style de polar d'os qui demande pas grand chose voilà c'est 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 d'une modestie d'une intelligence et éclairé sans que c'est bien pensé et voilà ça a donné lieu à deux choses et bien j'irais d'une part bien sûr ce ce mariage entre esther klein et george ce qui reste et aussi à une théorie qui est une théorie de ramsey j'ai eu l'occasion de parler dans les vidéos si vous regardez la vidéo sur le théorème qui s'appelle théorème de fermat de taille moyenne qui est qui est un théorème de fermat sur corps fini et sur l'existence de solutions la théorie de ramsey c'est une espèce de théorie basée sur le sur le trop plein qui fait qu'on a forcément un élément à l'intersection de sous ensemble et qui nous permet de donner l'existence de certaines choses comme par exemple l'existence de solutions à des équations etc donc voilà tout est bien qui fit bien je t'aime bien je t'aime idéal féminin c'était le théorème à la fin de rose on en sort tous grandi c'est pas super bien ouais 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 Sous-titrage FR ?